C'est le parcours d'un jeune homme qui a arrêté les études en classe de terminale et qui s'est orienté dans la filière avicole. Donc j'ai commencé l'aviculture avec 30 boulets de chair, pour dire, et je l'ai fait pendant au moins 12 ans aujourd'hui. Papa Bakaricoli est aviculteur à moins de 30 km de Dakar, la capitale du Sénégal. Il est secrétaire général de l'association des aviculteurs de Dakar, chargé de communication de la Fédération des acteurs de la filière avicole et président du Collège des Jeunes du CNCR. Il est aussi président des Jeunes pour l'Afrique de l'organisation La Via Campetsina. Papi est aussi un militant de la souveraineté alimentaire et du retour à la terre des jeunes. Comme beaucoup de jeunes Sénégalais, il a pourtant été tenté par l'immigration. J'ai commencé petit à petit, de 2002, 2003, 2004 et puis en 2006. J'ai été un peu victime d'une folie, comme je l'appelle souvent, de l'immigration. Et j'ai tenté cette aventure vers l'Europe, qui m'a conduit en Italie où j'ai fait deux ans et au Portugal où j'ai fait un an. J'ai fait l'Europe, j'ai vu ce qu'il y a là-bas, ça m'a permis de mieux me concentrer sur mon travail, mais aussi de parler avec la jeunesse sénégalaise, de les conscientiser davantage pour ce qu'il reste. Parce que ce qu'on gagne là-bas, on peut gagner ça ici si on fait le même effort. Donc je suis revenu en 2009 et je n'ai pas hésité à réinvestir dans la filière avicole parce que c'est une filière que je connais, c'est une filière que je maîtrise. A son retour d'Europe, il a bénéficié d'un important prêt familial qui lui a permis d'acquérir un terrain et de construire ses poulaillers. Il fait surtout des œufs, mais aussi du poulet de chair et même un peu de maraîchage. Le personnel de son exploitation est essentiellement familial. J'avoue que c'est une filière très forte, surtout avec l'arrêt des importations de cuisses de poulet et autres. Donc ce qui a vraiment boosté la filière, c'est ce qui nous a permis de pouvoir vraiment réaliser des chiffres d'affaires importants. Après bilan, l'année 2013, j'ai produit pas moins de 3 400 000 œufs et j'ai fait en poulet de chair 24 000, ce qui correspond à 2 000 poulet de chair par mois. En termes de rentabilité aussi, ça rapporte beaucoup, énormément même. Pendant les 10 ans, j'ai évolué dans l'informel où je n'avais pas de taxes, je ne paie rien. Maintenant, je suis formel, donc dans les mois à venir, je repartirai maintenant pour payer les taxes pour la première fois. Je vais vous montrer l'exemple aussi aux autres jeunes, que le secteur informel, bien vrai qu'il est porteur aujourd'hui, est rapporteur d'argent aujourd'hui, mais le futur, le secteur informel n'a pas d'avenir certain. Bon, le marché agricole, il reste encore beaucoup de choses à faire, parce que c'est un marché qui est pour moi exploité au dixième. La demande, elle croit d'année en année. Si je reprends les statistiques, en 2005, au Sénégal, on avait produit plus ou moins 4 à 5 millions de poussins chers produits au niveau du pays. En 2012, on a atteint presque la barre des 20 millions de poussins produits. Ce qui veut dire qu'en sept ans, on a quintuplé notre capacité de production. Donc, la demande, elle est là, mais surtout dans le cadre de la valeur ajoutée, la transformation du poulet, la transformation des oeufs. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Notre objectif, c'est de produire en quantité, mais en qualité, pour le consommateur sénégalais. Et un autre marché, c'est le marché de la CDAO qui est là, parce qu'on le sait, les autres pays africains ne produisent pas autant. Donc, pour nous, Sénégalais qui avons la possibilité de produire, c'est un marché africain qui est ouvert pour nous. Et on a beaucoup de choses à gagner, il y a beaucoup de marge de manœuvre. Le climat sénégalais est en effet plus adapté à la vit culture que ce moins tempéré de ses voisins d'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la faiblesse des précipitations de ces dernières années a diminué l'offre du bétail et entraîné une demande accrue de produits avicoles. La filière attire ainsi de nouveaux acteurs. On a assisté à l'arrivée d'autres industriels au niveau de la filière avicoles. Les pro-vangiers, ils étaient à l'époque au nombre de deux, aujourd'hui ils sont entre six ou sept. Les accouveurs, ils étaient au nombre de cinq, aujourd'hui c'est une quinzaine qu'on retrouve. Ça permet de diversifier le produit, mais aussi ça permet à tout un chacun de pouvoir faire le choix de la qualité de ce coussin et de la qualité aussi de l'aliment qu'il utilise. Donc sur ce cas, ça a été favorable. L'autre chose, c'est qu'on a travaillé ensemble pour la mise en place d'une interprofession. L'IPAS, qui est l'interprofession de la filière avicoles sénégalaise, qui est aujourd'hui une interprofession qui se bat pour vraiment redynamiser encore la filière avicoles. Mais surtout, redonner une place très importante à la filière, vu que son PIB au niveau de l'élevage s'élève à 17% pour un chiffre d'affaires qui tourne à plus de 140 milliards. Donc nous nous disons qu'il faut organiser tous ses membres pour qu'ils puissent en fait servir cette filière et défendre aussi les intérêts de la filière. Bon, je demande aux jeunes de venir parce que c'est une filière jeune, comme on a l'habitude de le dire. Au niveau de la FAFA, les statistiques montrent que nous sommes à plus de 80% des jeunes. Donc c'est une filière jeune, vu que les jeunes s'y intéressent, donc pour moi il faut pousser encore les autres jeunes à venir, à s'intéresser encore davantage à l'aviculture. L'aviculture ne ment pas, elle nourrit son homme. Donc nous qui y sommes, nous sommes mieux placés que les autres pour le dire et nous connaissons vraiment les avantages que nous offre cette filière. Raison pour laquelle nous n'hésitons pas à nous investir, nous n'hésitons pas à prendre tout notre temps à consacrer ça à la volaille, parce que vraiment il y a un chiffre d'affaires qui est là, mais il y a un rendement aussi très utile. Mes projets pour l'avenir c'est encore accroître ma production, mais aussi réunir le maximum de jeunes possibles autour de la filière avicole. Je compte vraiment booster les jeunes, mettre en place un cadre de concertation pour la prise en compte des préoccupations des jeunes. J'ai démarré avec 30% si aujourd'hui je me retrouve avec 7500 pondeuses par an et plus de 24 000 poulets de cherche, c'est parce que le chemin a été long, ça n'a pas été facile, mais j'ai cru en moi et j'ai toujours cru au travail que je faisais. En tant que responsable de la filière, Papa Bakari Koli accueille favorablement le programme québécois de développement international de soutien aux jeunes agriculteurs du Sénégal, lancé en septembre 2014. Le PQDI c'est pour moi un programme très important qui va rejoindre la FAFA dans ses initiatives, qui va rejoindre aussi le Sénégal dans sa volonté de pouvoir aider les jeunes à s'insérer davantage, mais aussi à se professionnaliser dans le secteur de l'aviculture. Donc c'est un programme qui vise à former pour la première année 100 jeunes dans les métiers de l'aviculture. Donc nous encourageons vraiment ce projet, que nous soutenons à 100%, que nous cautionnons, et vraiment mention spéciale aussi au Séci pour avoir vraiment soutenu le financement de ce projet. Donc à long terme, d'ici un an, vous verrez vraiment des jeunes qui vont sortir professionnels, qui connaissent le métier de l'aviculture et qui oseront s'investir davantage dans l'aviculture pour rentabiliser leurs produits, mais aussi pour sécuriser leurs productions. Et ça nous croyons que c'est quelque chose qui va aider les jeunes à mieux s'insérer encore dans le tissu agricole sénégalais. Merci.